C'est une période de l'histoire méconnue, trop récente, peut-être pas très glorieuse non plus. Pour la première fois, une exposition sur les liens entre la Charente-Maritime et les colonies françaises a vu le jour. Deux expositions sont actuellement visibles à Rochefort et à La Rochelle. Elles abordent notamment la question de la conquête de ces nouveaux territoires à partir de 1830, à laquelle vont participer des militaires de Charente-Maritime, puis des colons en Algérie notamment. Avec une politique incitative à l'époque où on payait le passage gratuit à ces cultivateurs ou à ces ouvriers qui veulent aller tenter leur chance en Algérie. Et on leur propose aussi des concessions, des terres gratuites. Et donc on a plusieurs centaines de familles charentaises ou d'hommes jeunes. Cette colonisation au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Asie, va bénéficier à l'activité économique de La Rochelle. La cession de Saint-Domingue a ruiné quelques familles de négociants. Des armateurs rochelais vont donc se lancer dans le commerce vers ces nouveaux comptoirs. Le port de La Palisse vient d'être inauguré et prend son essor avec l'export de cognac, de produits laitiers et l'importation de riz, d'Indochine ou encore de bois africain. À partir du milieu des années 1930, c'est ces bois exotiques qui deviennent un trafic important du port. Après guerre, La Rochelle sera le deuxième port après le Havre pour l'importation de ces bois africains. Un véritable lobby se met aussi en place pour valoriser l'action de la France dans ces territoires et susciter des vocations. En 1927, une exposition coloniale est organisée du côté du Maï. Un village africain est recréé. Ce sont des Sénégalais essentiellement qui sont amenés à La Rochelle pour deux mois dans une forme de spectacle. Alors évidemment, c'est assez choquant aujourd'hui de voir ces documents. Ce pan d'histoire continue à susciter des questions. Ce mercredi et jeudi, des spécialistes de toute la France se réunissent justement à La Rochelle et à Rochefort pour des journées d'études.